Hello, hello les amis, j'étais en route que vous vous connectiez, salut, salut tout le monde. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Avez-vous passé une bonne journée ? Bonjour Aurore, bonjour Martine, bonjour Muriel. Alors, on est dans la période de zen, ok ? On est en phase zen. Bonjour aux nouveaux qui nous ont rejoint dans la journée sur le groupe. Donc là, nous sommes sur un cours de wellness, c'est un cours relativement calme, c'est un cours relativement soft qui va durer une demi-heure, 30 minutes. Aujourd'hui, nous allons travailler différemment que sur du stretching traditionnel. On va voir si certains d'entre vous reconnaissent ce que je vais faire. Re, 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 re. Je tente que ça se connecte un petit peu. Comme vous voulez entendre, on est sur un cours plutôt soft. Vous avez vu qu'on a récupéré tout à l'heure Numea dans le groupe. La famille s'agrandit encore un peu, un pays de plus. Et oui, ça va te faire du bien Aurélie. La famille s'agrandit encore un peu, voilà. Numea nous a rejoints. Et ça fait rêver quand on voit les photos. C'est pour ça que je vous ai mis derrière la plage. Est-ce qu'on est bon ? Ça monte encore un petit peu. Bonjour Cécile. Cécile, c'est ma voisine. On n'est pas loin en fait. On est à 50 mètres l'un de l'autre. Salut Marion. Emilie. Et coucou Emilie. Allez, j'attends encore une minute. Et on va commencer. Salut Bruno. Ah, Bruno, je sais qu'il a fait le tabata de ce matin. Il doit être liquide. Salut Bruno. Ah oui, on s'y croirait à la plage. Vivement qu'il les réouvre les plages. Qu'on allait tous se faire bronzer avec le bruit des vagues. Et si on allait tous faire un cours à Nouméa. Non ? Ça vous dit pas ? On partirait une semaine tous ensemble. Et tous les jours, tous les matins, on se ferait un cours sur la plage. Ça serait pas top ça ? Salut Claire de Lune. Tiens, fais le tabata, Mamie Zaza. Tu es au top. Mamie Zaza, elle est au top. Vous avez vu la belle vidéo de... De... Ah, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir après. C'est Alzheimer. Ouais, c'est le rêve. Un petit ponche. Eh ma Cécile. Un petit ponche comme on s'était fait quand on avait le club. Un petit ponche bien chargé. Allez, c'est l'heure. On va y aller. Ah oui, il suffit d'un maillot de bain et d'une serviette. Ça suffit. Ok. Un petit ponche sur la plage. Allez, go. On baisse un tout petit peu le son pour que vous ayez la musique. Je veux pas que vous l'ayez trop forte pour que vous puissiez entendre les consignes. Dites-moi si ça va. Vous vous donnez la voix. Vous vous donnez la musique. Tout va bien. Vous êtes prêts ? On est ensemble ? Écoutez-moi. Voilà. À partir de maintenant, vous vous concentrez. D'accord ? Vous avez le tapis, une tenue confortable. Vous allez joindre vos pieds, vos genoux. Posez votre bassin sur vos deux jambes. On ne peut pas faire autrement. Vous redressez le dos et vous engagez les omoplates. Ça veut dire quoi ? Là, vous voyez, quand j'engage les omoplates, mes épaules descendent. D'accord ? Donc vous allez toujours conserver les épaules basses. Ok ? Et avec moi, vous allez inspirer. Pommes de mains. Prenez de l'air. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Pommes de mains vers le ciel. Et soufflez. Gardez les épaules basses. Même chose, montez plus haut. Inspirez. Attention à ce que les épaules ne montent pas. D'accord ? Vous gardez les épaules en main. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Les jambes sont tendues. Les pieds sont ancrés dans le sol. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. On repart le premier mouvement. Ok ? Vous allez inspirer. Et en soufflant, vous montez les bras au niveau des épaules. Et vous redescendez. Vous inspirez. Vous prenez de l'air quand vous descendez les bras. On a inversé la respiration. Et vous expirez. Poussez les côtes vers le pubis. Ok ? Vers le bas. Et rentrez vos abdos. Engagez vos abdos. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Même chose. Inspirez. Et vous allez lever la jambe gauche, droite, droite, droite. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Gardez l'équilibre. Toujours les pommes de main vers le ciel. Inspirez. Serrez vos abdominaux. Et soufflez. Gardez les épaules basses. Engagez vos omoplates. Inspirez. Et soufflez. Regardez ici. Vous restez. Vous inspirez. Vous tendez la jambe. Et vous soufflez. Inspirez. En soufflant, montez. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Posez. Et en soufflant, redressez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Restez ici. Encore une fois. Toujours sur la jambe droite. Et sans bouger. Soufflez. Montez. Inspirez. Détendez la jambe devant. Et maintenant. Bougez pas. Soufflez. Pivotez le tronc. Inspirez. Soufflez. Posez. Dernière. Dernière fois. Avec moi pour cet exercice. Inspirez. Soufflez. Montez les bras et les pieds. Inspirez. Détendez la jambe. Soufflez. Pivotez le tronc. Sur la droite. Inspirez. Revenez. Soufflez. Posez. On rajoute un tout petit exercice à ce mouvement. D'accord ? Même chose. Inspirez. En soufflant. Montez la jambe. Et les bras vers le ciel. Engagez vos abdominaux. Gardez les épaules basses. Engagez les omoplates. Inspirez. Tendez la jambe. C'est trop dur d'avoir la jambe ici. Vous la posez légèrement en bas au sol. D'accord ? Soufflez. Pivotez. Centrez votre bassin. Ne lâchez pas les hanches. Inspirez. Et là, vous ne posez pas. Soufflez. Passez la jambe vers l'arrière. Inspirez. Allongez votre dos. Essayez d'être parallèle au sol. Et soufflez. En revenez. Posez le pied. Ok ? C'est bon pour cette routine ? Toujours la jambe droite. Après, on fera la jambe gauche. Vous devez sentir vos hanches qui travaillent. Vos abdos qui travaillent. Votre tronc qui travaille. D'accord ? Inspirez. Soufflez. Montez les bras et la jambe. Quand vous soufflez, vous devez abaisser les côtes vers le cuisse. Quand vous inspirez, le ventre ne bouge pas. Inspirez. Tendez votre jambe. Soufflez. Arrondissez derrière. Passez la jambe tendue vers l'arrière. Inspirez. Montez la jambe. Et tendez les bras loin devant. Soufflez. Et posez. Ok. On reprend avec moi. Inspiration. Montez les bras loin devant. Expirez. 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 Essayez justement, quand vous engagez ici, ne pas bouger sur le ventre. Inspirez. Et soufflez. Inspirez sans bouger. Et en soufflant, montez les bras. On a inversé la respiration. Toujours les épaules basses. Inspirez. Soufflez. Engagez vos abdos. Vous vous rappelez, on a parlé du corps en neurologie. C'est là que vous accédez le corps. Ok. Inspirez. Soufflez. Toujours en trois phases. Inspirez. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche pour monter. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Gardez l'équilibre. La jambe d'appui tendue. Les hanches droites. Inspirez. Soufflez. Troisième et dernière fois. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Vous restez. Inspirez. Soufflez. Restez en bas. Gardez l'équilibre. Inspirez. Soufflez. Montez la jambe. Tendez le twist. Tendez la jambe. Respirez. Tendez la jambe. Intendez. Tendez la jambe. Soufflez. Restez en bas. le twister, d'accord, inspirez, sans bouger, soufflez, montez la jambe, engagez votre abdomen, inspirez, soufflez, gauche, inspirez, soufflez, posez, récupérez, inspirez, soufflez, et montez, prenez le temps, inspirez, soufflez, tournez, le buste tourne, les hanches ne bougent pas, inspirez, les épaules ne bougent pas non plus, les omoplates sont engagées, soufflez, troisième et dernière fois, inspirez, toujours les pommes de main vers le plafond, soufflez, inspirez, gardez l'équilibre, la tête tourne au même niveau que les épaules, soufflez, et revenez, quatrième passage, la rotation de jambes sur l'arrière et les bras tendus, ok, et la routine est faite, serrez vos abdominaux, rentrez votre ventre, inspirez, sans bouger, soufflez, montez, allez chercher jusqu'au bout des doigts comme si vous vouliez pousser les murs, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, arrondissez la jambe, inspirez, allongez, allongez les bras, allongez le dos, et soufflez, récupérez, inspirez, soufflez, deuxième passage, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, essayez, essayez de conserver les équilibres, ça permet de travailler sur la proprioception de la cheville pour stabiliser les muscles de la cheville, ok, à nouveau engagé au niveau des abdominaux, toujours le bassin ancré sur les hanches, dernière et troisième et dernière fois, inspirez, inspirez, et en soufflant, montez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, enroulez, inspirez, et soufflez, posez, ne bougez pas, restez comme ceci, ouvrez un tout petit peu les jambes, restez les jambes tendues si vous le pouvez, sinon vous fléchissez un tout petit peu sur les jambes, le bassin en position meutre, c'est à dire que votre bassin n'est pas vers l'avant, il n'est pas non plus vers l'arrière, il est juste posé sur vos deux jambes, d'accord, bassin en position meutre, engagez le corps au niveau des abdominaux, rentrez le ventre, mettez la main sur le ventre, inspirez, et il faut que votre ventre ne bouge pas, expirez, quand vous pointez l'air, quand vous relâchez l'air, votre ventre ne va pas bouger, d'accord, encore une fois, inspirez, expirez, expirez, très bien, maintenant que vous avez le centrage au niveau du ventre, les bras longs du corps, vous inspirez, vous enroulez la colonne vertébrale, et vous descendez en prenant de l'air, vous descendez vers le sol, puis vous expirez, lâchez de l'air, et redressez, vertèbre par vertèbre, lentement, encore une fois, prenez de l'air, inspirez, et enroulez votre dos, descendez vers le sol, si c'est trop dur, jambes tendues, fléchissez un tout petit peu vos jambes, puis expirez, et déroulez votre dos, encore une fois, inspirez, en descendant, coin de l'air en descendant, enroulez votre dos, et expirez, vous soufflez l'air comme si vous vouliez remonter, c'est l'air qui vous chasse, qui vous remonte vers le haut, dernière fois, on inspire, on descend, et cette fois-ci, on va poser les mains au sol, on pose les mains au sol, et on avance, en expirant, on avance, on avance, et on va rester ici, comme ceci, je vais mettre deux profils pour qu'on puissait y voir, à partir de maintenant, les talons dans le sol, les mains dans le sol, vous restez, vos abdos sont toujours gagnés, vous inspirez, et vous expirez, à nouveau, vous inspirez, vous montez sur les pointes de pied, et en expirant, vous venez poser les genoux au sol, jusqu'à les poser complètement au sol, vous allez rester comme ceci, vous allez rester comme ceci, ici, hop, passons, regardez ici, vous allez légèrement ouvrir la jambe sur le côté, et tendez la jambe droite devant vous, ok, super, toujours pour le dos, pour les abdominaux, d'accord, travail du rachis, le rachis, c'est tout le dos, d'accord, ça part des cervicales jusqu'au sacrum, toute la colonne vertébrale, vous allez devoir vous grandir, ce que je veux, c'est que vous cherchiez vers le haut, mais que vous conserviez les omoplates engagées, et les épaules basses, d'accord, vous conservez les épaules basses, et vous vous engagez, super, les mains ici, sur le côté, vous inspirez, et vous twistez à nouveau, vous revenez, vous inspirez, et vous montez en soufflant les mains, vous inspirez, et vous venez souffler, hop, vous inspirez, vous descendez sur la jambe, et puis vous soufflez, vous grandissez, vous inspirez, et vous ramenez les mains en bas, expirez, et vous inspirez, expirez, expirez, je fais exprès de faire du bruit avec ma bouche, mais pas chez vous, inspirez, expirez, toujours le corps ici, rentrez, absorbez au niveau du centrage, du gainage, inspirez, gardez la tête d'abonnement de la colonne vertébrale, expirez, inspirez, inspirez, posez, super, troisième et dernière fois, même chose, inspirez, toujours les paumes de main vers le plafond, tendez les bras, soufflez, inspirez, inspirez, et cette fois, vous allez descendre jusqu'en bas, relâchez le dos, posez les mains, et restez, respirez normalement, côté de la jambe, le pied pointé, ici, la jambe tendue, et si vous le pouvez, avec les mains, vous venez attraper le talon, et vous restez, gardez la main droite, sur le pied, inspirez, ouvrez le buste, tournez la tête, et allez chercher loin, expirez, expirez, et je vous rappelle que le ventre ne bouge toujours pas, les abdos sont toujours engagés et gagnés, comme si on venait taper le pied ici, lentement, et on inspire, la tête suit le mouvement du bras, on garde la main, et on expire, vous allez sentir vos muscles ici, du côté du dos, d'accord, les obliques, le carré des lombes, d'accord, et le grand dorsal qui travaille avec les dents tenues, ok, inspirez, expirez, et quand vous revenez dans cette posture, vous sentez toute la chaîne postérieure de la cuisse qui est étirée, vous restez, et comme tout à l'heure pour l'embrouli de dos, vous inspirez, et en soufflant, vous déroulez votre dos, et vous redressez, super, imaginez qu'il y a un fil qui vous tire ici vers le haut, grandissez-vous, gardez les épaules basses, détendez la jambe gauche, et fléchissez la jambe droite, placez-vous, les hanches alignées, le pied gauche pointé, les mains de part et d'autre, même chose, inspirez, soufflez, encore une fois, inspirez, soufflez, super, une dernière fois, inspirez, tendez vos mains jusqu'au bout des doigts, et soufflez, la jambe ici est tendue, et celle-ci est légèrement ouverte, inspirez, et pivotez, et pivotez, inspirez, et soufflez, encore une fois, inspirez, soufflez, inspirez, et relâchez, pour ne pas vraiment les épaules, on est ferme de bas, d'accord, encore une fois, inspirez, soufflez, inspirez, on monte, soufflez, inspirez, 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 pensez à rentrer votre ventre, descendez vers la jambe, expirez, inspirez, inspirez, encore une fois, encore une fois, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirer, inspirez, inspirez, troisième fois, et on va descendre jusqu'en bas, ok, inspirez, soufflez, inspirez, 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 soufflez, pensez à ne pas monter là, en bas, inspirez, et en soufflant, vous posez au sol, et vous restiez, toujours la jambe tendue, le bassin ligné, celle-ci est légèrement ouverte vers l'extérieur, pour libérer la hanche, permettre au but de descendre, engagez vos abdominaux, avec les mains, venez chercher si vous le pouvez, le talon est resté, gardez la main gauche, sur le pied, inspirez, suivez la main, regardez sur le côté, expirez, et là on vient taper sur le côté, comme si on faisait un coudron au tennis, vous voyez le mouvement, bam, on ramène, et on souffle, encore une fois, on inspire, et on souffle, encore une fois, on inspire, et on souffle, et ici on va débrouiller le dos, poser les mains, et vous déroulez en inspirant, jusqu'en haut, super, ne bougez pas, fléchissez la jambe, et placez votre dos droit en arrière, vous allez simplement inspirer, vous allez simplement inspirer, en expirant, vous détendez la jambe ici, inspirez, l'autre jambe en soufflant, gardez le dos droit, engagez vos abdos, inspirez, soufflez, dernière fois, toujours le dos droit, inspirez, soufflez, inspirez, restez ici, décollez un tout petit peu ici, les pointes de pied à l'ombre du sol, si vous y arrivez, vous décollez les pieds, vous inspirez, et en soufflant, essayez d'avondir le dos, et de venir vous rapprocher, le front, des genoux, inspirez, mes pieds sont décollés, on joue l'option, avec les orteils au sol, d'accord, au choix, et soufflez, inspirez, expirez, dernière fois, inspirez, et soufflez, on roule, et on se replace, c'est vu, on inspire, on inspire, on a le dos qui est arrondi, les bras qui sont tendus, mains devant les jambes, inspirez, et soufflez, et on soufflez, encore une fois, on inspire, et on souffle, garde le dos rond, le ventre rentré, le corps au niveau des abdos, inspirer, et souffler. Le petit dernier, pour les meilleurs, on selle ici au niveau des abdominaux, on replace son dos, on lâche les bras, on inspire, et on souffle. Encore une fois, on inspire, on tend les jambes, et on souffle. Dernière fois, on inspire, toujours bien au niveau des abdominaux, et on souffle. Dernière ici, attrapez, dernière enroulée, en rolling back, on y va, inspirez, arrondissez le dos, soufflez, et revenez directement vous asseoir. Placez-vous sur les genoux, on a terminé, mettez-vous sur les genoux, je vais juste vous demander avant d'en finir, de conserver la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, le regard dans le sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, vous engagez vos abdos, vous inspirez, et en expirant, vous ouvrez le bras sur le côté. Puis vous inspirez, puis vous inspirez, et en expirant, vous poussez la main devant. Allongez votre dos, poussez vos pinceaux arrière, inspirez, expirez, sur le côté. Inspirez, expirez. Posez la main, et la même chose sur l'autre main, vous devez sentir vos abdos engagés. Inspirez, inspirez, soufflez, ouvrez le bras sur le côté. Inspirez, sans poser la main, expirez, levez le bras devant. Inspirez, levez le bras sur le côté. Inspirez, poussez le bras devant. Inspirez, restez. Regardez ici, ne fugez pas, je reste sur mon tapis. Mes mains sont posées sous mes épaules. Je pose mes pieds, mes orteils au sol derrière. J'inspire, mon ventre ne bouge pas. Ma tête reste alignée avec la colonne vertébrale. Et en soufflant, je pousse les fesses vers le plafond. J'allonge le dos, et j'enfonce les talons dans le sol. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Et je souffle, je pousse les talons dans le sol. Et j'allonge le dos. Et j'inspire, mon ventre ne bouge toujours pas. Je pose les genoux. Et une dernière fois en soufflant. Je pousse les talons dans le sol. J'allonge le dos. La tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Le dos est complètement allongé. Puis je viens poser une dernière fois les genoux au sol. Je rapproche les mains des genoux. Et je déroule mon dos tout doucement. Je reste ici à genoux. Je suis avec vous. Inspirez une dernière fois. Et on lâche. Expire. Mettez nos jambes devant. Ouvrez légèrement vers l'extérieur. Inspirez, inclinez. Expire. Pose la jambe. Inspire le bras. Expire. Expire. Ouvre légèrement vers l'extérieur. Inspire. Expire. Expire. Garde cette jambe dessus. Pose les mains sur la cuisse. Rentre le ventre. Inspire. Sors la buste. Et prends appui ici. Tu redresses. Dernière fois. Inspire loin. Grandis-toi. Lâche les mains. Libère les énergies. Passe sur les pointes de pied. Cherche le centre d'équilibre. Le centre de gravité. Fusion. Au niveau des talons. En haut. Va chercher l'énergie du sol. Ouvre les doigts. Les doigts sont ouverts en haut. Complètement. Inspire. Va chercher loin. Descend les épaules. Et sous le relâche. Encore une fois. Encore une fois. Garde la tête dans l'axe de la colonne artébrale. Garde le centrage ici. Des abdos centrés et gainés. Inspire. Monte sur les pointes de pied. Ouvre les mains. Fusion avec le sol. En ancrant les talons dans le sol. Cherche les énergies du sol. Plus tu rentres tes talons dans le sol. Plus tu pousses tes mains vers le ciel. Tu ouvres les doigts. Et tu souffles. Troisième et dernière fois. Et après on aura terminé. Inspirez. Montez sur les pointes de pied. Ouvrez les doigts. Tirez, tirez, tirez. Descendez les talons dans le sol. Fusionnez avec le sol. Allez chercher les énergies du sol. Plus vous ancrez vos talons dans le sol. Plus vous tirez vos bras vers le ciel. Vous ouvrez vos doigts. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Une dernière fois ici avec moi. C'est terminé. Voilà. C'était un petit cours de renforcement musculaire. Sur une idée de Pilate. Sur une idée de Pilate. Je dis bien sur une idée de Pilate. Le Pilate est beaucoup plus profond. Je vais essayer de vous mettre quelques routines de Pilate. Vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas ce qu'est le Pilate. D'accord. Je pense que vous avez tous reconnu. Pour ceux qui pratiquent déjà. Voilà. Avec les inversions de respiration. Avec les maintiens de position. A la verticale. Avec les engagements des pieds profonds. Voilà. C'était juste une découverte. Une initiation. On n'est pas dans du cours de Pilate. D'accord. On est vraiment sur les balbutiements. Les premiers. On va dire. Une phase. Qui fait. Se renforcer musculairement. On peut se faire un ventre plat. On peut développer sa musculature. On peut améliorer sa posture. On peut améliorer aussi. Sa proprioception. C'est à dire. La façon d'anticiper le mouvement. Le geste. Pour ne pas se faire mal. Tout en travaillant lentement. Alors là. Ce sont des exercices faciles. A la fin. Je vous ai fait un clin d'oeil. Sur un niveau un peu plus élevé. Quand on tend les bras et les jambes. Sur les équilibres. C'était juste pour vous faire découvrir. Si ça vous plaît. Et bien. On va réfléchir. A peut-être. Mettre un cours de Pilate. Sur ce. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Une très bon apéritif. Ok. Et. C'est rigolo de inverser la respiration. Et pourtant. C'est le propre du Pilate. D'accord. Allez. Je vous expliquerai tout ça. Peut-être en profondeur. prochainement. Dans une Bobologie. Sur ce. Je disais. Je vous souhaite un très bon apéritif. Une très belle soirée à vous. Et je vous donne rendez-vous demain. A 10 heures. Parce que c'est samedi. D'accord. A 10 heures. Pour un aéro attaque. De malade. Voilà. Plein de bisous les amours. Je vous embrasse très très fort. Passez une très très belle soirée. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501